A'ouzou billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim Le problème de croire en tant que musulman pour être sur le tawhid, c'est de croire que c'est Dieu seul qui est le maître et le créateur Et que c'est lui al-Rab Et que si tu as cru en ça, ça y est tu es musulman, tu es muahid Tu as cru en Dieu unique, c'est suffisant Non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu appeler Quraysh et les hommes à dire que Dieu existe seulement Et de dire qu'il faut croire en un Dieu unique seulement Puisque même les gens de Quraysh, ils croyaient en ça déjà Mais il est venu leur dire en plus Si vous croyez que c'est lui le Dieu, et que c'est lui qui est unique Et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui Alors dans ce cas-là, cessez d'adorer tout ce que vous adorez en dehors de lui Parmi les intermédiaires, et les intercesseurs, et les idoles, et les choses que vous avez inventées Ou que vous avez pris comme objet d'adoration en dehors d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Donc ceux qui vont vous dire par exemple parmi les Asha'ira, et parmi les autres, que le tawhid c'est uniquement de croire que Dieu existe et qu'il est unique Ils n'ont pas compris le tawhid ces gens-là Wa alaykoum sallam wa sallam Et c'est pas ça le tawhid Et on va l'expliquer dans l'autre cours, Inch'Allah on va en parler plus en détail de ça Après le Maghreb Inch'Allah Sinon donc le shaykh il dit que si quelqu'un vous dit que le tawhid c'est juste le tawhid à la ruboubiya Que c'est juste de croire à un Dieu unique Et que c'est lui seul qui est le créateur, le pourvoyeur, et ainsi de suite C'est soit un ignorant, soit un égaré Et c'est pour ça qu'ils se trompent Quand ils expliquent le shahada, la ilaha illallah Ils l'interprètent incorrectement Ils disent la ilaha illallah ça veut dire il n'est de créateur que Allah Ou il n'est de maître que Allah Ou il n'est de pourvoyeur que Allah Et ça c'est pas la signification de la ilaha illallah Il y en a qui disent il n'est de Dieu que Dieu Il n'est de Dieu que Allah Il faut comprendre que ça c'est pas la signification correcte de la ilaha illallah La signification correcte de la ilaha illallah Il faut que ça implique l'ibada, l'aboudiyya, le tawhid Que seul Allah mérite d'être adoré C'est-à-dire la ilaha illallah ça veut dire Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah Parce que l'ilaha ça veut dire l'ma'boud C'est-à-dire qu'est-ce qui est adoré Et Allah subhanahu wa ta'ala il nie Il dit que tout ce qui est adoré en dehors de lui Ne mérite pas d'être adoré Il y a des alihahs, beaucoup de divinités Que les gens prennent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala Ils peuvent adorer n'importe quoi Ils peuvent adorer tout ce qu'ils imaginent dans leur esprit Ou tout ce qu'ils peuvent prendre comme créature Ils peuvent l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala Sauf que ce sont des divinités ou des choses qu'ils adorent qui sont fausses Et le seul qui mérite réellement d'être adoré c'est Allah subhanahu wa ta'ala C'est ça le tawhid Et pourtant beaucoup de musulmans, beaucoup de groupes Comme par exemple Asha'ira ou Birimatouridia Quand ils expliquent la ilaha illallah Ils passent complètement à côté de cet aspect là Complètement en dehors Pour eux le tawhid c'est seulement Ar-Rububia Et c'est pour ça que vous allez voir des gens comme par exemple Jamat Tablir Leur école qu'ils suivent en aide Les diobandia Leur akida c'est la akida d'Imatouridia Et pour eux le tawhid c'est seulement le tawhid Ar-Rububia Vous n'allez pas les entendre parler de tawhid Ar-Ibada Donc ne soyez pas surpris Des fois on mentionne ces choses là Les gens ils disent Pourquoi le sheikh il dit ça ? Celui qui appelle le tawhid Ar-Rububia Ce n'est pas le tawhid que les messagers ont enseigné à leur peuple Pourquoi ils disent ça ? Les gens ils pensent que les sheikhs et les ulama ils font juste mentionner ces choses là comme ça Non c'est parce que cette da'wah, ces idées là elles sont propagées parmi les musulmans Elles sont partout maintenant Il y a beaucoup de gens qui ont compris ça Et c'est une fausse compréhension Il faut corriger ces compréhensions là Et l'aqida des hachairah elle est propagée aussi Et c'est cette idée là que les musulmans ont Maintenant dans plusieurs pays musulmans Que tu peux être un muahid Tu peux être sur le tawhid Même si tu adores des tombes et des morts Tu es toujours un musulman Toujours sur le tawhid Du moment que tu dis que c'est seul Allah qui est le créateur Que c'est seulement lui qui peut nuire Et qui peut profiter Même si tu adores les tombes c'est pas grave Tu n'es pas un moucheric selon eux Parce que tu crois que Dieu est unique Comme les chrétiens ils prétendent qu'ils adorent un Dieu unique Pourtant ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Et quand ils adorent, ils adorent des images et des statues Et des idoles Ils prient à Marie et à des saints Malgré tout si tu leur demandes combien il y a de Dieu Ils vont te dire que le Dieu est unique Et c'est écrit partout dans la Bible Donc c'est pour ça, eux ils pensent que Tawhid al-Raboubiya c'est ça le Tawhid Du moment que tu as dit que Dieu est unique Tu n'es pas un moucheric Même si tu fais le shirk Parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est le Tawhid Ils n'ont pas compris ce que c'est le shirk Donc ça c'est très important de le comprendre